Une partie de la forêt de Dorigny a été isolée pour permettre aux arbres de vieillir sans intervention humaine, mais pas seulement. Ce qu'on voit en fait, c'est que dans ces zones de vieux bois, c'est extrêmement intéressant pour les animaux. Par exemple, les chauves-souris, elles peuvent tout à fait habiter dans des trous qui ont été réalisés par les piques. C'est intéressant pour les oiseaux. On a aussi toute une série d'animaux, de petits magnifères comme des castors, des hérissons, des rongeurs. Donc une zone tranquille. On a marqué d'une manière physique l'îlot de vieux bois de telle manière à ce que cette îlot de vieux bois puisse évoluer lui-même sans qu'il y ait des gens qui entrent à l'intérieur. Des sentiers, des escaliers et des passerelles ont été réalisés afin de garantir la sécurité et l'accueil des usagers. C'était curieuse. Parce que le but, c'est vraiment de permettre aussi en transit par tous les temps et par toutes les saisons. Donc on a mis du gravier. C'est du gravier qui vient de la région. On a choisi des passerelles en bois certifié suisse. Et puis les marches, on les a choisis en granit. Donc c'est également de la pierre naturelle qui vient de Domodossola. Et en fait, l'idée du granit plutôt que du bois, c'est que le bois, c'est déjà assez glissant. Ça pourrit beaucoup plus facilement. Et puis si on voulait garantir une certaine longévité, il fallait le traiter de manière chimique. Et c'est vraiment ce qu'on ne souhaitait pas dans le cadre d'une intervention en forêt. Ces nouveaux aménagements seront inaugurés le 29 octobre 2014. Merci.